Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 22 avril, direction l'hippodrome d'Anguin pour une très belle réunion qui nous attend sur le plateau de Soisy avec notamment le prix de l'Atlantique. Ce sera la quatrième course, le Quintet Plus, une très très belle épreuve, le seul copain sur l'hippodrome d'Anguin. On aura également deux pics 5, un support de The 5 chez notre partenaire The Turf. Et c'est vrai que j'ai finalement opté pour la septième course, il y avait des courses qui me semblaient un petit peu pas difficiles mais pas forcément très intéressantes spéculativement. Et c'est vrai que cette septième course, le prix de la ville de Saint-Gracien, c'est une course trop montée pour des 7 et 10 ans, n'ayant pas gagné 260 000 euros. Et c'est vrai que le lot est intéressant, c'est très ouvert, il y a 13 concurrents au départ, c'est une course européenne, 2875 mètres à parcourir dans cette épreuve. Vous voyez, c'est vrai qu'on a des chevaux qui sont impressionnants comme Elvis Magie ou Self Explosive. Moi j'ai tenté quelque chose avec le numéro 12, Geisha Speed. J'adore cette jument, je vous l'ai déjà conseillé dans cette émission, il y a déjà un moment pour ceux qui me suivent. En tout cas, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour elle, elle adore la piste d'Anguin, elle l'a prouvé à plusieurs reprises, elle a même déjà gagné sur ce parcours à l'attelage. Voilà, je pense que son entraîneur profite de sa forme et de cet engagement pour la remettre autrementée à mon avis. Elle doit être bien, c'est pour ça que je vous la conseille, parce que déjà elle est en grande forme, Anthony Barrier également est en grande forme. Il a réalisé de gros numéros ces derniers temps et c'est vrai que cette Geisha Speed a déféré des 4 pieds. C'est un signe de confiance également qui m'a incité à vous la conseiller. En tout cas, pour moi, malgré l'opposition, elle a largement son mot à dire. Et puis regardez, c'est une 7 ans, c'est la plus riche des 7 ans, le seul plus riche de la Chenevière, il a 10 ans. Donc vraiment, l'engagement est favorable et voilà, tout simplement, je pense qu'elle est capable de terminer sur le podium. Je ne vous cache pas que pour la victoire, il va falloir que ça se serrait, mais elle a une tellement belle pointe de vitesse que je me dis que ça peut marcher. En tout cas, je vous conseille plus de la jouer placée comme je le fais d'habitude, c'est un euro gagnant et 3 euros placés. Mais c'est vrai que je la vois plus sur le podium que victorieuse maintenant. Avec le bon parcours, ne sait-on jamais, elle peut s'imposer. Sinon, je ne vous la conseillerais pas, mais c'est ouvert. Et voilà, pour une fois, je ne vous donne pas un cheval qui va être à 2 ou 3 contre 1, à mon avis, il y aura bien 7 ou 8 sur sa candidature. Et ça peut être marrant, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce choix. Donc voilà, le 712, Gacha Speed a joué 1 euro gagnant et 3 euros placés, je vous l'ai déjà dit. Ce sera le conseil de jeu en réunion 1 ce samedi 22 avril, si la course est prévue à 17h. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce jeudi, c'était déjà du côté d'Anguin avec Kiss & Fly, que je vous indiquais dans un réclamé, c'était son premier réclamé. Il a terminé deuxième, il n'y a rien à dire, il rapporte 1,50€ à la place. Voilà, je veux 4 euros, je récupère 4,50€, je retombe sur mes pattes. C'est vrai qu'il court bien, je ne pense pas qu'il aurait battu celle qui a gagné. Mais en tout cas, il prend une très bonne deuxième place et voilà, rien à dire, il est à l'arrivée, c'est déjà pas mal. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.